Les agents des espaces verts d'Amnéville ont démarré leurs travaux de désherbage des chaussées et trottoirs jeudi 3 mai dans la rue Fridjof-Nansen. Plusieurs artères de la commune vont être concernées par cette opération qui se déroulera sur plusieurs semaines. Comme l'année passée, nous avons renouvelé notre opération nettoyage voirie, à savoir trottoirs, les égouts, les murettes, dans tout le secteur d'Amnéville. Elle nous a commencé par la rue Fridjof-Nansen qui était une des rues les plus sables, celle qui nous pose le plus de problèmes chaque année. C'est aujourd'hui la première opération de l'année et elle se poursuivra jusqu'au mois d'octobre. Chaque secteur, chaque quartier sera normalement nettoyé régulièrement. Un nettoyage régulier qui depuis l'an passé s'effectue à l'aide de débroussailleuses afin d'éviter l'utilisation de produits chimiques. On a dû justement trouver une solution pour alternative à l'arrêt total des produits désherbants total. Donc c'est pas évident puisqu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de secret, il n'y a pas de produit miracle comme on dit. Donc on a dû faire l'achat de brosses métalliques. Donc tout est fait mécaniquement et manuellement. Et aucun produit n'est utilisé pour désherber la voie publique. Si la loi zéro phyto interdit aux collectivités locales l'utilisation de produits phytosanitaires à partir de 2020, à Amnéville on a fait le choix de la mettre en pratique depuis déjà 2017, dans un souci de respect de l'environnement. On a préféré ne pas attendre la date butoir pour trouver une solution. Comme je dis, c'est délicat. Donc il a fallu qu'on essaye, on expérimente plusieurs solutions, plusieurs alternatives. Et pour l'instant, celle qui nous convient le plus, c'est celle que nous utilisons actuellement. Les travaux de désherbage nécessitent une interdiction de stationnement et de circulation des véhicules. Des panneaux de signalisation ont donc été installés dans les rues concernées, habitant les automobilistes empruntés d'autres itinéraires. Comme la loi nous y oblige, 7 jours à l'avance, nous plaçons dans les rues concernées des arrêtés municipaux avec des dates soulignées, des horaires, de manière à ce que les gens n'aient pas besoin de lire tout l'arrêté puisque c'est forcément contraignant. Donc 7 jours avant l'intervention, nous plaçons dans les rues des panneaux de stationnement interdits. Il est important que ce soit respecté pour qu'on puisse réussir notre travail dans son intégralité. A savoir qu'après notre passage des broussailleuses, il y a une balayeuse qui vient en soutien pour nettoyer, ce qui permet de faire le travail qu'elle ne peut pas faire le reste de l'année quand des voitures sont stationnées. Donc voilà, c'est je pense dans l'utilité de tout le monde, pour le bien de tout le monde et pour la propreté de nos quartiers. En effet, pour le bien de tout le monde, malheureusement, cet avis n'est pas partagé par la totalité des habitants qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement face à la légère gêne occasionnée. Alors, on ne va pas en faire une généralité, mais c'est vrai que dans certains quartiers, c'est un peu plus délicat. Ils ont un peu plus de mal à jouer le jeu. Voilà, c'est vrai que nous, on est déçus parce qu'on est arrivé le matin, on sait que ça va mal se passer parce que les gens ont facilement tendance à nous invectiver ou alors, voilà, ils nous regardent par la fenêtre avec la voiture qui est garée devant et après, ils vont râler parce que la voiture est sale. Bon, après, on fait avec, mais c'est dommage parce que je pense que ça a une utilité pour nos voiries et puis le résultat est quand même net quand on arrive à travailler dans de bonnes conditions. Les travaux des désherbages vont se poursuivre dans d'autres rues. Dans l'intérêt général, il est recommandé de respecter les consignes délivrées par les arrêtés municipaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !